... Direction la Charente-Maritime et Saint-Jean-d'Angélie dimanche 12 mai pour la 5e et avant dernière épreuve de la saison 2013 du championnat de France. Malgré un ciel nuageux et des températures fraîches, le motoclub angérien a de nouveau démontré son savoir-faire pour proposer des conditions de roulage idéales aux pilotes de l'élite. Habitué à accueillir des épreuves internationales avec 15 grands prix et deux motocrosses des nations lors des 30 dernières années, le circuit du Puy de Poursé effectuait son retour au calendrier du championnat de France après ses temps d'absence. La Fédération internationale, pour bien préparer le motocrosses des nations que nous avons organisée en 2011, nous a confié pendant plusieurs années le championnat du monde. Donc on était un petit peu obligé de faire l'impasse sur le championnat de France. Pourtant c'est une épreuve qu'on affectionne particulièrement parce que ça permet à des jeunes pilotes de se faire remarquer et d'aller après sur le haut niveau mondial. Au long d'un kilomètre 552, on vous propose de découvrir le circuit du Puy de Poursé vue de l'intérieur en caméra embarquée sur la 450 Yamaha de Milko-Potisek. Allez c'est parti pour un tour à Saint-Jean-Denis, le premier virage avec la fameuse montée et son virage en dévers. Un virage très délicat, ensuite on a trois abosses à la suite, donc c'est pas évident. Ici on a la double trajectoire, moi je ne vais pas briser l'intérieur aujourd'hui, mais je pense que l'extérieur sera très rapide demain. Également ici on a deux trajectoires, une interne et une extérieure avec un gros camel en montée, donc là c'est vraiment une partie très plaisante de la piste. Le virage à gauche et on arrive sur la ligne d'arrivée, en espérant la passe en premier ce week-end pour tous les pilotes. Et le fameux gros seuil de Vancouver, ça c'est un super endroit, on entend la foule et on entend vraiment les gens qui te prient, donc c'est vraiment une partie que j'apprécie du terrain. Ici c'est une partie très très technique où c'est là que ça le double plus justement ce week-end, avec un virage intérieur ou extérieur. L'intérieur est vraiment la plus rapide, mais c'est pas facile à prendre. La partie haute du terrain avec un beau camel et on arrive sur le grand saut de la piste, le saut que tout le monde regarde. Il est vraiment impressionnant pour le pilote, c'est vraiment un endroit qui me plaît aussi beaucoup. La grande montée de Saint-Jean avec le petit camel là-haut, c'est vraiment la série de vagues, ça c'est vraiment un super enchaînement, intérieur ou extérieur. Et après on arrive sur le petit pif-pas avant de retourner sur la ligne droite. Le dernier saut avant d'arriver sur la ligne droite de départ, et ici on passe devant la zone d'épanoteur, donc là c'est vraiment bien de voir son équipe qui nous encourage et nous donner les informations sur la course. Gros plan sur la catégorie MX2, à deux épreuves de la fin de saison, le titre ne devrait pas échapper à Dylan Ferrandis ou Benoît Paturel. Le leader du classement provisoire MX2 avait 14 points d'avance. Ferrandis a également pris les commandes des internationaux de France à Villars sous écho. Une première pour un pilote de 150. Mon objectif c'était surtout d'être champion de France MX2, après le scratch c'est que du bonus quoi, mais c'est top de savoir que je suis devant même des pilotes 4,5 et tout, alors qu'en champion de France on a quand même un bon niveau, donc c'est cool ouais. Maintenant ça va être quand même très dur de rester devant jusqu'à la fin de l'année, mais je pense qu'il y a moyen de se battre pour. Pour conquérir son premier titre en élite, Ferrandis devra faire face à Benoît Paturel. Très régulier dans ses performances, le lyonnais passé sur Uxvarna cette année est la bonne surprise de la saison au moment d'aborder le sprint final. J'aborde ça sans pression, je suis là pour progresser et donner le meilleur de moi-même. Puis je vais essayer de faire au mieux dans mon pilotage et on verra si les résultats sont là. Entraîneur des meilleurs pilotes français au cours des 20 dernières années, Jacques Yvimont, champion du monde 250 en 1986, s'occupe du jeune lyonnais depuis l'hiver dernier. C'est vrai qu'il m'apporte beaucoup, je m'entends très bien avec lui, donc ça porte ses fruits. Puis on bosse très dur tous les jours. Jusqu'à présent, il n'avait pas beaucoup d'occasion, son père ne pouvait pas l'emmener sur les terrains, donc il avait l'occasion de rouler une seule fois par semaine. Et donc quand on vient intégrer une structure, c'est évidemment beaucoup plus professionnel. À partir de là, cet hiver, on roulait jusqu'à 3-4 fois par semaine, donc ça lui a changé complètement la vie. Il n'a aucune pression, il est encore en phase d'apprentissage. Donc il doit absolument aborder les compétitions comme il aborde les entraînements, sans pression. L'objectif, effectivement, cette année, est de faire vraiment une très bonne place au cheval d'Europe. Une très bonne place serait un podium éventuellement. Mais vu son gabarit, je pense qu'il va falloir qu'il monte très rapidement en MXE, au cheval du monde. Donc le projet, et j'espère l'année prochaine, pouvoir passer justement dans cette catégorie. Candidat au titre MXE en début de saison, Valentin Tellier est de nouveau forfait ce week-end. On a retrouvé le pilote Kawasaki Ben Racing lors de la séance de dédicaces, à l'occasion de prendre des nouvelles du Vendéen, victime d'une grosse chute à Romagné. J'ai chuté très fort à Romagné, donc j'ai fait des examens le soir. On n'avait vu aucune fracture, parce qu'il y avait une hémorragie quand même à l'intérieur, on voyait mal. Donc moi, j'ai continué à rouler, j'ai roulé à la capelle. J'avais même gagné la première manche comme ça, j'avais vraiment mal, mais je ne savais pas vraiment ce que j'avais. Et ensuite, j'ai fait le championnat du monde en Bulgarie. Et c'est après cette épreuve que j'ai vraiment senti qu'il y avait un problème, puisque je n'arrivais pas à bouger l'épaule, j'avais mal. Et j'ai passé de l'examen complémentaire, et finalement, il s'est avéré que j'avais l'épaule de cassé, la coracoïde. Et puis le bourrelet qui retient l'épaule pour ne pas qu'elle se déboîte, qui était complètement arraché. Donc c'est un coup dur, puisque c'est quand même 3 à 6 mois d'arrêt, c'est quand même une grosse blessure. Et donc la suite, vous êtes obligé de passer par la case opération pour vous remettre ? Voilà, c'est une grosse opération, ça va être une greffe osseuse, ils vont mettre une butée. Et puis, voilà, c'est comme je disais, c'est un coup dur, puisque j'ai quand même bossé très dur cet hiver. Et les années se sont suivies et se ressemblent un petit peu, malheureusement. Je ne voyais pas les choses comme ça. Maintenant, je vais me remettre au maximum. C'est vrai que je vais prendre un petit peu le recul avec le motocross. Je vais voir la suite de ma carrière peut-être différemment. Je ne perds pas esport, puisque j'ai quand même des objectifs pour plus tard. On verra bien, pourquoi ne pas partir aux Etats-Unis. En tout cas, je vais faire le supercross en fin d'année. Et en Europe, je parle et après, on verra la suite. Dimanche matin, en qualification, Dylan Ferrandis confirme sa forme du moment et réalise le meilleur chrono en 1'39'927. Le pilote Benracine est donc le premier à entrer sur la grille de départ, suivi de Benoît Paturel, numéro 142, et Arnaud Bain, numéro 14. Le départ de la manche MX2, c'est parti pour 30 minutes, plus de tours. Dylan Ferrandis réalise le all-shot devant Benoît Paturel, Arnaud Bain et Adrien Escoffier. Dans le premier tour, Romain Berthaud, moteur d'un excellent départ, s'empare de la troisième place derrière Ferrandis et Paturel. Dès les premiers tours, Dylan Ferrandis prouve qu'il est bien le patron de la catégorie cette saison et creuse l'écart sur Benoît Paturel. Après cinq tours, Arnaud Bain, troisième pointe à plus de cinq secondes du leader. Romain Berthaud, quatrième et Simon Mallet, cinquième, sont en train de remonter sur le pilote KTM. À mi-course, Simon Mallet est le plus rapide en piste derrière Ferrandis et va prendre le meilleur sur Berthaud pour le gain de la quatrième place. Clairement, un tour au-dessus de la concurrence, Ferrandis a creusé l'écart tour après tour grâce à des chronos réguliers en 1 minute 44 pour compter plus de 15 secondes d'avance à l'entame des cinq dernières minutes. Paturel, deuxième sur Luxverna, numéro 542, est plus en difficulté dans l'exercice du dépassement des pilotes retardataires, ce qui permet à Mallet de mettre la pression sur Paturel dans les derniers tours. Après un bon début de course, Romain Berthaud n'a pas pu suivre le rythme et se retrouver selé à la cinquième place. Le suspense dans ses derniers tours concerne la deuxième place. Mallet n'est plus qu'à cinq secondes de Paturel à l'entame du dernier tour. Arnaud Bain, quatrième, perd le contact avec Simon Mallet qui signe sa plus belle course de l'année. Devant en centre-emblée, Dylan Ferrandis s'impose avec plus de 19 secondes d'avance sur Benoît Paturel qui assure la deuxième place devant un excellent Simon Mallet, troisième. Nouveau succès cette saison pour Dylan Ferrandis qui peut avoir des ambitions en vue de la super finale. Avec le hall-shot de suite, c'est plus simple. Je me suis retrouvé devant. Au début, j'avais un peu de mal. Le terrain était bien arrosé. Il fallait se méfier un peu. C'était un peu glissant. Et après, une fois que les traces se sont faites, j'ai pris un peu d'avance sur Benoît. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Je gagnais avec un peu d'avance. C'est cool. C'était un peu délicat avec les retardataires. J'ai failli tomber une ou deux fois. On s'est un peu accroché. Mais sinon, ça s'est bien passé. Je suis content. Pour la super finale face aux 450, la victoire est possible ou le podium est possible ? Je ne sais pas. Ça va être très dur dans les montées. Je pense qu'ils vont quand même être bien au-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même un bon coup à jouer. Je suis vraiment à l'aise aujourd'hui. Donc je pense que peut-être un top 5, voire même un podium, ça peut le faire. La catégorie MXA à présent, celle des 450 cm3 4 temps. Porteur de la plaque rouge de leader à Villars sous écho, Milko Potisek a vécu un week-end noir. Désormais quatrième à 19 points de la tête du championnat à deux épreuves de la fin de saison. Le pilote Yamaha de baisser qu'il n'a plus le droit à l'erreur. C'est vrai que c'était un week-end assez compliqué. Déjà, grosse chute au départ. Donc ça ne m'a pas rangé le week-end. J'ai fini 11, je me suis bien battu. Je m'étais fait mal au cou. Dans le deuxième manche, je n'ai pas réussi à tenir ma moto. Je n'avais pas assez de force dans le bras. Je retombe une deuxième fois, je l'abandonne. Maintenant, je suis quatre championnats. Il n'y a plus de calcul. Maintenant, il faut se battre et essayer d'aller gagner les manches qui restent. On verra bien Gaillac le soir même. Remplaçant de Valentin Tellier chez Bun Racing en championnat du monde MX2 de la semaine précédente au Portugal. Jason Clermont retrouve ce week-end à Saint-Jean-d'Angélie le guidon de sa 450 Honda du championnat de France. A seulement 7 points de la tête du championnat, le Nantais ne perd pas de vue ses objectifs de début de saison. J'ai été blessé un mois et demi en début de saison. Je visais un top 5 à l'élite, c'est Mix1. Et puis là, je me retrouve deuxième avec des meilleurs résultats actuellement. C'est en progression. C'est mieux que ce que je voulais. Avec quel état d'esprit vous abordez ces deux derniers rendez-vous de la saison ? Vous pensez plus au championnat ou c'est surtout remporter une victoire qui est l'objectif ? L'objectif, c'est toujours d'être placé, de prendre des bons départs. C'est sûr que gagner, ça serait bien aussi pour le championnat. Donc on va essayer de faire les deux. Après, pas s'enflammer non plus. Essayer de marquer des gros points dans chaque manche. Et puis voilà, après on verra à la fin du championnat. La catégorie Mix1 a été marquée à Saint-Jean-d'Angélie par les absences de deux pilotes du top 5. Sébastien Porcel et Nicolas Aubin, partis rouler en championnat d'Allemagne et en championnat d'Angleterre. Cyril Coulon et Florian Richier, blessés à Villars sous écho, sont au forfait. Les qualifications dimanche matin ont marqué le retour au premier plan de Grégory Aranda. Avec plus d'une demi-seconde d'avance sur son plus proche poursuivant, Grégory signe un retour remarqué après un début de saison gâché par les blessures. Au départ de la manche et Mix1, le pilote de la Kawasaki numéro 20 s'élance depuis la ligne intérieure, avec à ses côtés Souberas, Clermont et Potisek. 30 minutes plus de tours sont au programme de cette manche et Mix1. Aranda est le plus rapide à s'extraire de la grille et signe le all-shot devant David Adam, auteur d'un excellent départ. Dans le premier tour, Souberas agressif tente de prendre l'avantage à l'intérieur sur Aranda. Mais le pilote Kawasaki conserve l'avantage. A l'issue du premier tour, Aranda mène devant Souberas, deuxième. Potisek est troisième, Adam quatrième. La deuxième du championnat, Jason Clermont a complètement raté son départ. Huitième après deux tours, le Nantais entame sa remontée. Devant, Aranda a pris le large et démontre qu'il est bien le plus rapide du plateau et Mix1 ce week-end. Souberas et Potisek en bagarre pour la deuxième place, n'ont pas pu suivre la cadence. S'engage alors une belle bagarre entre deux des prétendants au titre et Mix1. Potisek met la pression à Souberas. A mi-course, Aranda a fait le trou et compte 12 secondes d'avance sur Souberas. Potisek troisième n'est plus au contact de la Honda numéro 120. Au guidon de la meilleure des Suzuki, Fabien Izoir a réussi une très belle manche et occupe une méritante cinquième place. Après s'être défait de David Adam, plus en difficulté dans la deuxième partie de course. Derrière ces deux hommes, Loïc Léon, septième devant Charles Lefrançois, Kevin Ballanger et Adrien Van Béveren, spécialiste des courses sur sable et qui ferme le top 10. On revient devant avec dans les dernières minutes Jason Clermont qui est le plus rapide en piste. Il est désormais au contact de Milko Potisek pour la troisième place. A deux tours de l'arrivée, Grégory Aranda, fort d'une belle avance, acquise dès les premiers tours, peut se permettre de faire le spectacle. Ce qui n'est pas le cas derrière de Cédric Souberas, deuxième, qui part à la faute et voit revenir sur lui le duo Potisek et Clermont. Dans les deux derniers tours, on a donc trois hommes en bagarre pour les deux dernières marches du podium. Loin derrière, Grégory Aranda qui s'impose et remporte son premier succès de la saison. Derrière le pilote Kawasaki, Souberas parvient à résister et passe en deuxième position sous le drapeau Adamié devant Potisek, troisième et Clermont, quatrième. Je suis parti devant et après j'ai forcé grave les premiers tours. J'ai réussi à prendre quelques secondes d'avance. Puis après j'arrivais à gérer mon avance parce que j'ai chopé mal au bras. Donc j'ai essayé de ne pas faire d'erreur et de garder mon avance sur Cédric. Je le croisais à chaque fois au même endroit. Donc c'est une bonne manche, ça fait plaisir. Après le retour de blessure, de rouler aux avant-postes, donc c'est bien. Les adversaires qui sont au contact avec moi pour le titre Amixin sont derrière. Mais bon, Dylan pour le titre Inter a gagné sa manche. Moi je fais seconde, donc il va pas falloir perdre beaucoup de points à manche open. Bon là, je suis bien parti, je tenais le rythme à Grég, mais j'ai chuté, j'ai perdu l'avant. Bon ça arrive, ensuite j'avais l'épaule un peu douloureuse. Mais bon, c'est quand même une manche satisfaisante. J'étais trois, j'avais un bon rythme au début. Et d'un coup, après dix minutes, je roulais un peu moins bien. J'avais des moins bonnes traces. Donc j'ai perdu du temps sur Cédric et Jason est remonté sur moi. Et il a failli me doubler. Et là ça m'a remis un coup de boost. Et dans les cinq dernières minutes, j'ai retrouvé un rythme assez bon. Donc je vais changer un peu de trust pour la deuxième manche et ça devrait être beaucoup mieux. Porteur de la plaque rouge de leader du classement MX1, Cédric Soubera se méfie d'un Milko Potisek revanchard. Après un week-end sans à Villars sous écho. Je suis arrivé avec pas loin de 16 points de retard sur Milko Potisek. Et je repars de là-bas avec presque une vingtaine d'avances sur lui. Et voilà, comme je l'ai dit, j'avais grillé un joker à la capelle. Il a grillé le sien à Villars en première manche. Et puis malheureusement pour lui, il est tombé en seconde aussi. Donc bon, ça a été un très dur week-end pour lui. Maintenant, il n'a plus rien à perdre. Donc c'est pour ça que ça va être un très gros adversaire maintenant qu'il n'a plus la pression du championnat. À l'image de Dylan Ferrandi, son MX2, le pilote HDI vise le doublé cette saison. Le titre dans sa catégorie, mais également au classement inter. C'est l'objectif depuis cet hiver, je dirais, pour le team et moi-même. On se prépare pour être devant au classement international et MX1. Puis là, j'ai pris la tête du championnat MX1 il y a deux semaines à Villars sous écho. Et puis maintenant, prochain but, c'est maintenant prendre la vraie plaque rouge, celle du leader du scratch. Là-dessus, j'ai grillé un bon joker à la Capelle-Marival où j'ai fait une manche 11e en tombant au départ. Donc c'est vrai que j'ai perdu d'énormes points. Puis l'avantage qu'il a sur nous, c'est qu'il n'a pas de gros concurrents à un MX2. Nous, à chaque fois qu'on avait une épreuve, il y avait soit Clément Dessal ou Sébastien Pourcel ou même Nicolas Aubin qui prennent des gros points à chaque fois. Mais bon, ça nous force à nous donner dedans. Et du coup, on est devant lui en super finale. Mais bon, c'est vrai que c'est l'adversaire à battre et il est très rapide en MX2, comme je l'ai dit. Donc je ne serai pas vexé, mais c'est vrai que comme ils prennent mon but de l'année, ça serait vexé un petit peu pour moi. Place à la super finale à présent avec les meilleurs pilotes MX1 et MX2 réunis. Ferrandi s'élance depuis la ligne intérieure avec à ses côtés Aranda numéro 20, Paturel numéro 142 et Souberas numéro 120. Aranda profite de la puissance de sa 450 pour réaliser le all-shot. Ferrandi se fait enfermer en haut de la montée et perd plusieurs positions. Izoar en profite pour passer deuxième devant Romain Jacchio, troisième, auteur d'un excellent départ. Et Benoît Paturel, quatrième, premier pilote MX2. Comme lors de la manche MX1, Aranda s'échappe dès le premier tour. Suivi de Fabien Izoar, Benoît Paturel, Romain Jacchio et Dylan Ferrandi, cinquième. Et début de course beaucoup plus difficile pour Milko Potisset qui pointe seulement septième. Et surtout pour Cédric Souberas, quatorzième, juste devant Jason Clermont, quinzième. Après cinq minutes, Aranda est déjà tranquillement installé en tête, laissant derrière lui Fabien Izoar mener le groupe de chasse. Ferrandi s'est bloqué par Jacchio, trouve l'ouverture pour le gain de la quatrième place. Après dix minutes, un groupe de six pilotes est en bagarre pour la deuxième place. Toujours emmené par Fabien Izoar devant les 250 de Paturel et Ferrandi. Jacchio soit cinquième et suivi de par Potissec, sixième et les onze septièmes. Après un départ moyen, Ferrandi trouve son rythme et passe à l'attaque. Le pilote Bud Racing double successivement Paturel et Izoar pour s'emparer de la deuxième place. Souberas en difficulté après un départ raté et pointé au-delà du top 5 et se retrouve en mauvaise posture pour le championnat inter face à Ferrandi, actuellement deuxième. Après cette redéfait de Paturel et Izoar, Ferrandi s'est isolé à la deuxième place, mais à plus de sept secondes du leader. Derrière, Jason Clermont prend le meilleur sur Izoar et Paturel pour la troisième place. Superbe remontée du pilote Honda qui pointait seulement quinzième à l'issue du premier tour. Loïc Léon, septième, devance Jordan Lacan et Milko Potissec qui a rétrogradé en neuvième position après une chute. A deux tours du terme, la super finale est interrompue. Le drapeau rouge est présenté au pilote afin de permettre au service médical d'intervenir à la suite d'un incident. Grégory Aranda est déclaré vainqueur devant Dylan Ferrandis et Jason Thermont. Journée parfaite, Paul, deux all shots, deux victoires. Ça fait vraiment du bien parce que ça faisait presque un an que je n'avais pas fait de peau jump. Donc je suis super content. J'ai bien bossé avec mon mécano depuis que j'ai repris de ma blessure. On a tout ce qu'il faut avec le team Bud et tout. Donc je ne sais pas. Cédric Souberas conserve la tête du championnat MX1 avant la dernière épreuve à Gaillac-Toulsa. Jason Clermont, deuxième, est à 15 points. Un nouveau week-end positif pour Dylan Ferrandis qui possède 20 points d'avance en tête du classement MX2. Et 11 points d'avance au classement inter. Pour le Team MX2, c'est sûr que j'ai gagné mes deux manches. Donc ça, c'est top. Après, pour le scratch, je ne sais pas trop ce qui s'est passé derrière. Vu que la course a été arrêtée prématurément. Je ne sais pas trop combien fait Souberas. Donc je vais voir. Mais c'est sûr que je fais quelques points devant lui. Donc c'est ce qu'il faut. Je pars avec encore quelques points d'avance. Donc c'est top. Tout va se jouer à Gaillac de toute façon. Malheureusement, quelques minutes après les podiums, on apprendra le décès d'Eric Monori, commissaire de piste, suite à un incident lors de la super finale. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada